L'Algérie s'appauvrit mais Théboune se préoccupe des élections et de la Grande Mosquée d'Alger. Un nouveau parti pour donner une majorité à Théboune ? Plusieurs appartements occupés par des proches de Bouteflika récupérés. Inquiétante insouciance, l'Algérie s'appauvrit mais Théboune se préoccupe des élections et de la Grande Mosquée d'Alger. Inquiétante insouciance, dangereux décalage. En pleine crise financière et économique qui étouffe la population algérienne depuis les débuts de 2021 après une année 2020 infernale à cause de la pandémie de la Covid-19, le président algérien Abdelmadjid Théboune ne montre aucun intérêt pour la nécessité de relancer l'économie nationale et soulager les énormes difficultés financières des entreprises privées ou publiques. Les 11 millions de travailleurs, les plus de 1,8 million de commerçants, comme toutes les autres catégories de l'ensemble de la population algérienne souffrent de la mal-vie, de la paupérisation. Mais pendant ce temps-là, Théboune, lui, s'intéresse à l'organisation des élections législatives et au fonctionnement de la Grande Mosquée d'Alger. Ce dimanche 7 mars, Théboune a présidé un autre conseil des ministres dans lequel il n'a proposé strictement aucune solution concrète aux problèmes financiers et économiques qui plongent les Algériens dans une véritable détresse sociale. Non, Abdelmadjid Théboune préfère se concentrer sur le mode d'organisation des élections législatives anticipées, dont on ne connaît pas la date. Au lieu de créer des emplois pour ces jeunes chômeurs, qui cherchent désespérément de quoi survivre à l'actuelle crise, à savoir la crise financière la plus grave à l'échelle mondiale de ce dernier siècle, Théboune leur propose un tiers des places sur les listes électorales. Lorsque les jeunes universitaires algériens demandent de l'emploi, des salaires dignes de ce nom ou des opportunités, pour vivre dignement dans leur pays, leur président leur répond par des places sur des listes électorales. Théboune habite bel et bien, un autre monde auquel les jeunes Algériens ne peuvent pas accéder. Durant tout ce conseil des ministres de ce dimanche 7 mars, le président algérien a examiné uniquement les modifications qu'il veut apporter au régime électoral. Des modifications totalement superficielles, pour ne pas dire populistes, comme la politique des quotas destinées à encourager la participation des jeunes et des femmes, ayant pour but inespéré d'obtenir un taux de participation honorable. Mais est-ce réellement la priorité de l'heure ? Bien sûr que non. Au moment où l'Algérie perd des milliards de dollars faute d'un plan de relance de sa production pétrolière et gazière, au moment où l'Algérie continue de dépendre de ses importations pour nourrir sa population, au moment où les réserves de change continuent de chuter vertigineusement, au moment où le dinar algérien plonge continuellement ébranlant de jour en jour, le pouvoir d'achat des consommateurs algériens, au moment où les entreprises flirtent au quotidien avec la faillite faute d'un plan de soutien économique et financier, au moment où des milliers de manifestants défient chaque vendredi et mardi dans les rues du pays pour exiger une autre feuille de route, Théboune pense à des élections pour redorer son blason. C'est tout simplement surréaliste. Et pour terminer son conseil des ministres, Théboune enfonce le clou en s'intéressant au fonctionnement de la Grande Mosquée d'Alger. Le président algérien s'intéresse fortement aux aspects organisationnels concernant le lancement de ses activités religieuses. Le pays s'écroule économiquement, et Théboune table sur les activités religieuses de la Grande Mosquée d'Alger. La blague ne fait rire personne. Elle fait pleurer tous les Algériens qui assistent à ce spectacle désolant d'un pouvoir médiocre et déconnecté de leur réalité quotidienne. Le dimanche 28 février dernier, Théboune s'était déjà illustré par ses décisions totalement bâclées concernant les gros problèmes économiques et financiers du pays. Des simples orientations administratives ont été prononcées alors que le malaise économique bat son plein, avec des déficits budgétaires rongeant profondément tous les secteurs névralgiques du pays. Pour illustrer le manque flagrant de rigueur du président algérien, ce dernier avait ordonné la poursuite de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Une semaine plus tard, il n'y a presque pas de dose pour vacciner les soignants algériens ou les personnes les plus fragiles. L'Algérie s'approvisionne uniquement grâce à un don chinois de 200 000 doses et attend sa part du programme mondial COVAX, qui lui sera généreusement attribué pour vacciner près de 2,2 millions de personnes. Naguère pays leader de la rive sud de la planète, l'Algérie de 2021 est réduite à quémandée de l'aide internationale grâce au génie de son président, qui se préoccupe davantage de sa feuille de route politique et de la grande mosquée d'Alger que de la survie du pays face à la plus dangereuse crise sanitaire et financière de ce dernier siècle. Un nouveau parti pour donner une majorité à Taboune lors des prochaines élections ? Une nouvelle alliance composée d'associations et d'acteurs de la société civile est née, samedi 6 mars, au camp international des scouts Mohamed Bourras de Sidi Frèj. Ce groupement d'associations, baptisé Nidaha El Ouattane, Appel de la Patrie, a été créé sous la houlette du conseiller à la présidence de la République en charge de la société civile et de la communauté nationale établie à l'étranger, Nazib Erhamdan. Ce collectif est venu officiellement confirmer la bonne foi du chef de l'État d'associer la société civile dans la prise de décision. Cependant, les observateurs ont une autre lecture de cet événement. Selon eux, cette alliance est venue pour soutenir le chef de l'État dans les prochaines élections. Ainsi, à défaut d'une alliance faite des partis politiques, qui soutiennent traditionnellement le pouvoir, tels que le FLN, le RND ou encore le MSP, Abdelmajid Tebboune a opté pour un nouveau cadre. Le chef de l'État veut prendre ses distances, avec ses partis mouillés dans la gestion des affaires du temps du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Il a choisi une nouvelle alliance de la société civile sur laquelle il peut compter durant les prochaines élections. Cette stratégie révèle les difficultés auxquelles fait face Abdelmajid Tebboune pour asseoir sa légitimité, surtout que les conditions de son élection ont été contestées par la rue. Cette dernière continue de rejeter aujourd'hui encore cette élection pendant les marches du vendredi. Abdelmajid Tebboune opte ainsi pour la constitution d'une nouvelle élite politique pro-pouvoir. Il s'appuie sur un conglomérat d'associations et de syndicats. Cependant, la composition de ce nouveau-né nous rappelle étrangement la naissance du RND en 1997. Le parti, créé par l'Yamin Zeroual, a raflé la majorité aux élections législatives à seulement deux mois après sa naissance. Il faut dire aussi que les associations qui ont participé à cette rencontre sont en majorité connues pour leur soutien à Abdelaziz Bouteflika. Elles ont même créé un cadre similaire, quelques semaines avant le retrait de l'ex-président de la République, pour soutenir le cinquième mandat de ce dernier. Plusieurs appartements occupés par des proches de Bouteflika récupérés par l'ambassade d'Algérie en France. Une quarantaine de biens appartenant à l'État algérien et occupés par des proches de l'ancien président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ont été récupérés par l'ambassade d'Algérie en France, rapportent plusieurs cités médias algériens et français. Par les personnes jouissant de ces biens de manière illégale, il y a notamment l'ex-épouse de Bouteflika, dans les années 1970, Amal Triki, ainsi que l'ami intime de l'ancien président de la République, Mohamed Bédjaoui qui a été longtemps représentant de l'Algérie à la haie et ancien ministre des Affaires étrangères, puis ancien président du Conseil constitutionnel. Amal Triki percevait un salaire de 5400 euros de l'ambassade d'Algérie en France entre 2001 et 2019. Elle faisait partie du personnel et occupait un poste fictif. Un véhicule de l'ambassade, avec une plaque d'immatriculation diplomatique, a été mis à sa disposition. Amal Triki ne bénéficie plus de ses privilèges depuis le début de l'année 2021. Âgée de 32 ans de moins que Bouteflika, Triki était la fille d'un ancien ambassadeur d'Algérie au Caire, un ami proche de Bouteflika. Mohamed Bédjaoui occupait également un appartement à Paris aux frais de l'ambassade d'Algérie en France. Les mêmes sources ont fait savoir que l'ambassadeur d'Algérie en France, Antar Daoud, a eu du pain sur la planche pour récupérer tous ses biens, du fait de la résistance des personnes qui en bénéficiaient, et des lenteurs administratives en France.